Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto d'IL2 Mission Editor. Dans ce tuto je vais vous expliquer deux nouveaux triggers très importants et très utiles. C'est le Check Zone, dans la partie haute de mon écran là, et le Proximity, dans la partie inférieure. Alors je vous ai fait ce petit setup, c'est pour vous expliquer les différentes façons d'utiliser ces triggers. Chacun a deux méthodes d'utilisation et je vais déjà les commenter avant de vous faire un exemple. La première, on va commencer par le Check Zone. Quel est le rôle du Check Zone ? Le Check Zone, en gros, là je n'ai pas fait d'output, mais si jamais il est percuté, il va déclencher une autre chaîne de triggers, via une flèche rouge. Il peut déclencher un sous-titre, il peut déclencher un son, il peut déclencher ce que vous voulez. Mais surtout, quand est-ce qu'il se déclenche ? Alors, il se déclenche si un objet du type qui est réglé dans mes propriétés avancées, est à l'intérieur ou bien en dehors du cercle. Alors, pour régler, si on veut que ça se déclenche quand l'objet est à l'intérieur, on va se mettre ici en Closer. Si jamais on veut que ça se déclenche quand il est à l'extérieur, on va se mettre en Further. Alors, ici, on règle le cercle jaune. Donc là, c'est si jamais, si on prend les conditions que j'ai utilisées, donc les avions, clairement, il va s'en foutre. Par contre, là, on s'intéresse au véhicule. Si jamais j'ai un véhicule allié qui rentre dans un rayon de 5 km de ce trigger, alors il va percuter. Deuxième petite chose à savoir, ça, c'est le cercle jaune, c'est un cylindre. Donc ça va du sol jusqu'à l'infini. Vous pouvez le mettre en transfert. Et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement le placer à partir d'une certaine hauteur, à partir de 1000 mètres, voilà. Mais donc, ça, c'est la première utilisation. C'est-à-dire que là, la seule chose que j'aurais à faire, c'est à initialiser le check zone en faisant, par exemple, un mission begin, et voilà. Dès le début de la mission, il sera actif et il sera en permanence actif. Donc c'est pareil, si jamais vous avez besoin qu'il ne vous serve qu'une fois, il faudra penser à le désactiver. Tout comme le proximity, ça, là-dessus, il marche de la même façon. Donc là, par exemple, si je reprends ma fenêtre, quand un véhicule allié va rentrer dans le cercle jaune, parce qu'il est en closer, alors il va déclencher ce qu'on veut, un sous-titre, admettons. Je peux vous le mettre, si ça peut paraître plus clair, un sous-titre, voilà, il va nous déclencher un sous-titre, c'est la flèche rouge qui part, qui part. Et en même temps, il va se désactiver, comme ça, c'est-à-dire que dès que le premier véhicule va rentrer dedans, ce sera bon, mais si c'est, par exemple, une colonne de 3 ou 4 véhicules, on ne va pas avoir 3 ou 4 fois le sous-titre. Voilà. Donc bien penser surtout à l'initialiser, ça, c'est important. C'est la première façon de l'utiliser. Après, vous pouvez aussi décider que ce n'est pas n'importe quel véhicule qui vous intéresse, mais un véhicule bien défini. C'est ce que j'ai fait dans celui-là. Je l'ai obligé à clinker à un avion bien défini. Et si on regarde les réglages, en plane, tout est sur false, en véhicule, tout est sur false. Et là, cette fois, ce ne sera que si cet avion-là, celui-ci, bien précis, rentre dans mon check zone, qui percutera. Donc voilà, ça, c'est les deux utilisations du check zone. On va passer à mon proximity. Alors, le proximity, comme le check zone, il faut l'initialiser avec un mission begin ou ce que vous voulez. Peu importe. Mais il faut l'initialiser avec une flèche rouge qui arrive dessus. Si jamais vous l'initialisez comme ça, il sera actif pendant toute la mission. Donc pareil, si jamais en fonction de ce que vous voulez faire, il faut le désactiver. Il faudra utiliser un deactivate. Voilà. Première utilisation. Donc déjà, le proximity, comme vous en doutez, lui, il va déclencher si un objet se rapproche ou s'éloigne d'une certaine distance que vous allez régler. Et alors, il est utilisable de deux façons différentes. On va commencer par la première. Là, c'est assez simple. Donc je l'ai réglé en rapprochement. Si on décoche, ça se met en éloignement. Donc là, je suis en rapprochement. J'ai mis 150 mètres. Les avions, ils s'en fichent. Par contre, les véhicules, alliés, trou. Ça veut dire que si un véhicule allié se rapproche à moins de 150 mètres de ce véhicule-là, alors, il va déclencher quelque chose. Ça peut être, attention, des chars ennemis approchent, en forme de sous-titre. Enfin, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Ça peut être une frappe d'artillerie. Bref. Dans cette utilisation-là, un peu comme le check zone avec sa flèche verte, là, on lui dit de checker la proximité entre deux véhicules bien définis. Donc là, j'ai tout mis sur false. Il n'en a rien à foutre du reste. Il ne va s'intéresser vraiment qu'à ces deux véhicules. Alors, ça peut être un véhicule et un objet, genre pont. Ça marche aussi. Il n'y a aucun souci. Donc là, quand ces deux véhicules vont se rapprocher à moins de 150 mètres l'un de l'autre, alors, il va se déclencher. Voilà pour la théorie. Maintenant, on va mettre ça en pratique sous forme d'une petite mission, comme vous en avez désormais l'habitude. Alors, j'avais plein d'idées, parce qu'il y a plein de choses faisables avec ces triggers. C'est vraiment là où on commence vraiment à rentrer dans les capacités de l'éditeur de mission. Je me suis dit que pour faire un truc sympa, j'allais utiliser un pont. Donc, j'affiche les bridges sur la carte. Et forcément, vu que j'ai déjà utilisé mon bridge, il n'apparaît plus. Alors, ce n'est pas grave, je vais le remettre. En fait, j'ai déjà bidouillé avec l'éditeur avant de lancer ce tuto. Et du coup, j'ai un petit peu merdé. Vous savez quoi ? On va recommencer. Ce n'est pas grave. Je remporte le template de l'apinot. Ça va prendre quelques secondes de plus. Il devrait y avoir un pont ici. En fait, je l'ai effacé avant de lancer le tuto. Ce n'est pas bien grave. Ça vous permet de revoir l'importation du template si vous aviez oublié. Donc voilà, il est revenu mon pont. Et donc là, je vais tout grouper. Select all objects. Je groupe tout. All map objects. Que tout soit bien rangé, voilà. Et cependant, nous, on va s'intéresser à ce pont. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une colonne de véhicules allemands. Et quand ils s'approcheront à moins d'une certaine distance du pont, je vais faire sauter le pont. De façon partisan russe, quoi. Je vais faire sauter le pont. Et donc du coup, il va falloir qu'ils s'arrêtent. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Rien de bien méchant. Donc, on va commencer par placer nos véhicules. C'est un bon début. Donc, on ne va pas s'embêter. On va mettre des camions. Je pourrais en mettre qu'un. Là, je vais en mettre trois. Histoire de faire un petit convoi. Mais je pourrais très bien en mettre qu'un. Je l'appelle Opel. Et je le mets en allemand. Il est actif dès le début de la mission. Et je vais en mettre trois, comme je vous le disais. Voilà. Je les link au leader. Et voilà où. Maintenant, comme d'hab, je vais me placer un char pour observer la mission en vue externe. Ça, c'est vraiment histoire de dire. Ça n'a pas grand... Comment j'ai écrit ça, moi ? Ça n'a pas grand intérêt. Désormais, vous commencez à comprendre pourquoi je fais ça. C'est juste pour pouvoir observer en vue externe ce que j'ai fait. Donc, on peut le mettre un peu n'importe où, vu qu'après, je vais utiliser vue externe. Et donc, on est parti maintenant dans les triggers. Donc, déjà, je vais commencer avec un Mission Begin. Il y a très souvent besoin d'un Mission Begin, même tout le temps. Donc, je mets mon Mission Begin. Et donc, mon Mission Begin, il va activer quoi ? Il va activer l'avancée de mes véhicules. Le but, c'est quand même que mes véhicules, ils aïquent quelque part. Donc, je mets un Waypoint pour les véhicules. Je vais le mettre ici. Je vais mettre Waypoint OPL. Je le mets à 50 km heure. Je fais OK. Donc, je vais faire un Object Link pour dire qui est concerné par ce Waypoint. C'est mon groupe de véhicules. Et comme vous savez, si je veux que mes véhicules roulent sur la route, il va falloir que je leur mette un Command Formation. Donc, je vais faire ça. Je vais le mettre par là, à côté d'eux. Je veux l'Object Link au Leader. Je peux mettre Formation. Non, je ne vais même pas écrire ça. Je vais mettre le type de formation. On Road Column. Comme ça, on sait à quoi sert cette icône. Et donc là, véhicule, véhicule, On Road Column. Et je vais mettre Danse, tiens. J'avais déjà fait du Save, du Loose. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne Danse. Donc maintenant, il suffit juste de déclencher le Waypoint, puis la mise en formation, vous savez, avec un léger décalage. Ça, ce n'est pas nouveau pour vous. Donc, je vais mettre du timer pour décaler tout ça. Je vais mettre un premier timer que je vais appeler Buffer et que je vais régler à deux secondes. Ça, c'est pour qu'après le lancement de la mission, il se passe deux secondes avant que tout se mette en branle. Et donc, lui, il va déclencher le Waypoint et puis il va surtout déclencher un autre timer qui est le Buffer pour la mise en formation. C'est-à-dire que deux secondes ou même une seconde une seconde après que les véhiculés commencent à rouler vers le Waypoint, ils basculeront en formation On Road Column. Bon, ça, ça ne doit pas être une grosse difficulté pour vous si vous en êtes arrivé à ce tuto. Là-dedans, il n'y a rien d'insurmontable. Voilà qui est fait. Maintenant, on va commencer à s'intéresser au cœur de notre truc d'aujourd'hui, à savoir le Proximity. Là, le but, c'est de savoir, on va dire, 200 mètres avant d'arriver sur le pont, je veux le faire péter, comme je vous disais. Donc, pour ça, on va utiliser notre fameux Trigger Proximity. Et donc, le Trigger Proximity, comme je vous disais, il faut que quelque chose l'initialise. Là, par défaut, il n'y a rien qui le percute, donc il ne va jamais rien mesurer. Donc, on va le mettre avec ce timer, je ne peux pas utiliser celui-là, peu importe. Et voilà, comme ça, dès que les véhicules vont commencer à être en mouvement, il va se mettre à mesurer en permanence la distance entre les véhicules et le pont. Donc, là, c'est la première utilisation du Proximity. C'est-à-dire que, là-dedans, je ne vais rien remplir, je vais tout laisser sur Fault, je vais juste mettre une distance qui est 200 mètres. Et je vais mettre des link-objects entre lui et mon pont. Mais le pont, là, ce n'est pas une entité, c'est un bloc juste décoratif, je ne vais pas créer d'entité. Donc, déjà, il faut que je crée une entité. Donc, c'est le 2265. Je vais aller chercher mon pont. C'est classé par numéro 2265, le voilà. Je crée une entité. Je vais le mettre russe. Peu importe, à vrai dire, on s'en fiche un peu de la nationalité. Mais, voilà, maintenant, c'est une entité. Et je peux interagir avec... Non, je ne peux pas interagir avec. Et pourquoi ? C'est parce qu'elle est dans un groupe. Donc, en fait, voilà un truc qu'on n'avait pas encore vu. Je n'avais pas prévu qu'on voit dans ce tuto. Donc, on va faire autrement. Ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier... Enfin, je vais faire un cut. Je vais copier le pont. Voilà. Je vais le sortir, en fait, du groupe. Du groupe AllMapObject. Comme ça, on peut interagir avec, sans se galérer avec les groupes. Ah, il a l'air pas mal placé, là. Très bien. Donc, j'ai récupéré le pont et je peux désormais le linker, voilà. Et donc, si mes véhicules se rapprochent à 200 mètres du pont, j'avais dit, je veux que mon proximity fasse sauter le pont. On va en profiter pour voir un autre trigger que vous n'avez jamais utilisé, je pense. C'est le Damage. Command Damage. Ça, c'est un truc qui vous permet de... Enfin, endommager, détruire ou réparer une unité à tout moment. Ça peut être super utile, parfois. Donc là, on peut même le renommer Destroy Bridge. Et dans les options avancées, vous voyez, je peux choisir entre endommager ou réparer. Là, je vais l'endommager et je vais mettre Complete. Je le détruis complètement. Qu'est-ce que je vais détruire ? Bah, c'est le pont. Et qu'est-ce qui va lancer la destruction ? Bah, c'est le proximity. Et donc, bah, c'est pas trop mal. On a un truc là, ça y est, ça, on peut s'en servir. C'est complètement fonctionnel. Il y a seulement un petit hic. Donc, mes camions, ils sont tellement bêtes, que j'ai beau se faire sauter le pont, eux, ils vont pas s'arrêter là. Ils vont essayer de traverser. Donc, je vais faire en sorte qu'ils nous fassent un petit arrêt en mode panique. Quand ils vont voir le pont sauter, je veux que les mecs, « Ouah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? » Ils sortent de la route, ils fassent un arrêt panique. Donc, pour faire ça, bah, c'est la commande formation. Et là, je vais l'appeler Panic Stop, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et dedans, je vais chercher véhicule Panic Stop. Donc, qui sera concerné par ce Panic Stop ? C'est nos camions. Et qu'est-ce qui va l'engendrer ? Eh bien, c'est le fait que le pont soit on-killed. Donc, on-killed, je veux que tu fasses un Panic Stop à mes camions. Et donc, bah voilà, là, cette fois, par contre, on est bon. On est dans une mission complètement fonctionnelle et utilisable. Je pourrais même rajouter, si je voulais, un sous-titre, pareil, on-killed. C'est ça, l'autre partisan, on fait sauter le pont. Je pourrais très bien le faire, c'est pas un problème. Bah voilà, ça, c'est bon. Cette partie du tuto est finie. Donc, je vais grouper mes objets. Puis, je vais appeler ça Proximity Breach. Voilà. Et maintenant, on va passer à la seconde partie du tuto, celle qui va concerner les check zones. D'ailleurs, en même temps, on fera un petit rappel sur le Activate, sur le Proximity, enfin... Donc, pour celle-là, j'ai pensé à un autre scénario. Je me suis dit que j'allais mettre un Ju-52 qui allait partir de Stepnoy, départ en l'air. 200 mètres, TBA, comme aimait le faire les pilotes de Ju-52 pour éviter d'être intercepté. Et je vais faire en sorte que quand il arrive au-dessus de Yantar, au-dessus de cette base, on fasse activer une escorte, un 109 d'escorte. Donc, en fait, on va avoir un check zone sur Yantar qui va vérifier en permanence qu'un Ju-52 arrive, enfin, pas qu'un Ju-52, qu'un avion allemand arrive et donc percute le check zone et active notre ami. Et puis, pour retester le Proximity, on fera en sorte que quand l'escorte arrivera à porter des scortes, quand elle arrivera à une certaine distance de l'avion, eh bien, il va balancer un flair, notre Ju-52. Allez, c'est parti. Donc, je vais le faire partir d'assez loin, mon Ju-52. Pour qu'on puisse tout voir, les camions, tout en même temps. Donc, je prends Plains, je prends le Ju-52. Je l'appelle Ju-52. Comme je vous disais, on va le mettre, départ en l'air, on le met en allemand. Je le mets à 250 mètres sol. Et c'est pas trop mal. Donc, le Ju-52, c'est fait. Maintenant, on a dit qu'on voulait un check zone sur Yantar. Donc, check zone. On va lui attribuer un rayon. Donc, on va faire des essais, là, pour voir. 500 mètres, ouais, on peut mettre un petit peu plus. On va faire l'ensemble de la base. 750 mètres, voilà. Et donc, là, on est réglé en cylindre. Donc, c'est parfait. C'est ce que je veux en closer. C'est-à-dire, quand le Ju-52 rentrera, je veux qu'il soit percuté. Et donc, je pourrais très bien mettre un object link que sur mon Ju-52. Mais là, on va dire que je veux que ce soit n'importe quel véhicule, enfin, n'importe quel appareil avion de l'Axe. Donc, je mets « Trou » sur Axis et je fais OK. Et donc, là, c'est nickel. J'ai pas besoin de le raccorder à mon Ju-52. Dès qu'un avion de l'Axe rentrera là-dedans, ça déclenchera mon escorte. Alors, il faut bien réfléchir à ça. Là, c'est un exemple. Vous doutez bien qu'en multi, notamment, n'importe qui va pouvoir venir voler au-dessus du Yantar. Et donc, voilà, il faut toujours bien réfléchir à ce que vous allez faire. C'est pas forcément évident, évident. Donc, mon Ju-52, il lui faut quand même un Waypoint. Il faut que je lui dise d'aller vers Yantar. Sinon, ça va pas marcher. Donc, voilà, je vais le mettre, encore une fois, à 250 mètres. Je vais lui mettre Ju-52 Waypoint. En vitesse, on met 250. Je pense qu'il pourrait pas faire plus, le pauvre. Et je l'object-link, ce Waypoint, à mon Ju-52. Et puis, je vais même en mettre un autre. Donc, je vais maintenir Shift enfoncé, puis je vais le faire aller ensuite à l'autre bout de la map. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Le Ju-52 va voler un moment. Donc, maintenant, il faut deux choses. Il faut que j'active mon Check Zone et il faut que j'active ce Waypoint. Donc, mission begin. Je pourrais utiliser celui de mes camions, mais on va pas s'embêter avec ça. Tenez, d'ailleurs, je vais filtrer mes ponts. Hop là. Comme ça, on voit plus. Donc, le mission begin. Comme je vous ai dit, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc, à vous de faire comme ça vous arrange. On va mettre un timer. Un buffer, comme j'appelle ça. Et donc, deux secondes après le lancement de la mission, je veux qu'il m'active le buffer, aussi bien le Waypoint du Ju-52 que mon Check Zone. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et donc, le Check Zone en est good. Maintenant, il faut que je place mon 109. Donc, je retourne dans les avions. Je vais prendre un Emile, tiens, pour une fois. Ça nous changera. Lui, je vais le mettre à 2000 mètres. Je vais l'appeler Emile. Je le mets en nationalité allemande. Je le désactive parce qu'on a dit qu'on allait l'activer seulement quand le Check Zone serait percuté. Je le mets in air. On va l'orienter déjà, grosso modo, dans la direction dans laquelle sera le Juncker. Et donc, lui, il faut qu'on l'active. Donc, je vais utiliser un trigger activate. Qui sera activé, le Emile, quand ? Bah, quand mon Check Zone va percuter. Voilà. Donc, je vais aligner un peu les flèches histoire que ce soit plus clair pour vous. Et donc, le Emile, on a dit que quand il allait être activé, on voulait qu'il passe en couverture du GIF 52. Donc, il s'active. Et on va dire que deux secondes après, encore un buffer. Buffer cover, je vais l'appeler. Et bien, on veut que ça déclenche la couverture. Donc, vous voyez, le Check Zone déclenche deux choses. Il déclenche le activate du 109 et un timer de deux secondes qui va ensuite déclencher le cover. Je mets le cover. Qui fait la couverture ? Le Emile. Qui est couvert par cette couverture ? Le Ju 52. Et donc là, bah, on a un Check Zone complètement fonctionnel. Et on a un truc vraiment pas mal qui fonctionne. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait en profiter pour faire un petit proximity qui allait déclencher autre chose. Et bah, je vais le faire de suite. Donc, je vais placer un autre proximity. Hop là. Et ce proximity-là, il va faire quoi ? Il va déclencher le fameux flare. Donc là, je veux que tout à l'heure, on a utilisé un proximity avec deux flèches. Deux flèches vertes. Ça mesure la distance entre deux objets bien précis. Là, je veux que ce soit n'importe quel appareil de l'axe. Je veux que dès qu'il s'approche du Ju 52, il nous fasse balancer un flare vert. Donc, bah, la distance, on peut mettre 1500 mètres. Donc, dès qu'un avion de l'axe, donc trou, s'approchera, closer, à moins de 1500 mètres de mon Ju 52, alors, je veux que tu nous balances un flare. Donc, commande flare. Qui est-ce qui balance le flare ? Le Ju 52. Quelle couleur ? Bon, on va mettre vert, hein, c'est des copains. Et donc, qu'est-ce qui va déclencher le flare ? Bah, c'est le fameux proximity. Quand le proximity sera déclenché, il balancera le flare. Maintenant, il faut bien que le proximity soit initialisé, soit déclenché. Puisque là, il n'y a rien qui vient le percuter, donc ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que mon buffer, là, qui avait activé mon check zone, eh bien, il active également le proximity. Et là, on est bon. Il y a juste un petit détail qu'il faut qu'on voit. C'est que là, par exemple, si mon escorte, elle s'éloigne de plus de 1500 mètres, puis revient, eh bien, l'autre, il va balancer des flares tout le temps, en fait. À chaque fois que le square doit s'éloigner et revenir dans les 1500 mètres, il va balancer du flare. Donc, il faut utiliser le deactivate pour dire qu'en gros, mon proximity, il ne serve qu'une fois. Et ça, vous allez voir, je mets un deactivate. En fait, le proximity, en déclenchant le premier flare, il va aussi s'auto-désactiver lui-même. C'est-à-dire qu'il déclenche un deactivate, qu'il désactive. Voilà. Ça, vous le verrez beaucoup. Les deactivates sur des proximity et des check zones, c'est fréquent. Parce que, par exemple, si votre check zone déclenchait un spawner, ça aurait voulu dire qu'à chaque fois qu'un Ju-52 ou qu'un avion allemand rentrait sur Yantar, eh bien, on aurait eu un avion qui spawne. Donc, bon, les deactivates, vous les verrez très souvent. Et puis, là, on est bien. Je n'ai plus qu'à grouper tout ça ensemble. Ah, j'ai raté mon coup. Hop. Je vais grouper tout ça ensemble. Donc, groupe object. Et puis, là, on va mettre check zone Ju-52. Voilà, ma mission est bien rangée. Tout est clair. Si je clique sur ce bouton-là, tout disparaît. C'est fabuleux. Donc, là, on a notre Ju-52 qui va apparaître en l'air. Quand il va arriver au-dessus du Yantar, il va activer le Emil Descortes, qui va passer en couverture sur lui. Et dès que l'Emil Descortes sera à moins de 1500 mètres, on aura un flare vert. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vérifier l'intégrité. C'est bon. Faire un CTRL-S pour sauvegarder. Et je vous dis à tout de suite in-game. De retour in-game, me voilà autour de mon petit Panzer III. Si je fais un Shift-F2, j'ai mon Ju-52 qui est en vol TBA en direction du Yantar. Si je refais Shift-F2, voilà, le 109 n'est pas activé encore. Celui de check zone n'a pas percuté. Mon petit convoi de véhicules, mes camions, voilà. On voit qu'ils ont bien reçu l'ordre de se déplacer. Et ils sont en formation. Donc, danse. Et maintenant, je vais accélérer le temps. Et on va voir que quand ils vont se rapprocher à moins de 200 mètres du pont, à cause du trigger proximity, le pont va péter grâce à la commande de Mage. Et mes camions vont faire un arrêt panique. Donc, on se rapproche du pont. Je vais enlever la pose, enfin, l'accélération. Et ça devrait plus tarder. On joue le rôle de la résistance russe aujourd'hui. Et on a décidé de prendre en embuscade ce camion. C'est l'endroit parfait. Il y a des forêts de chaque côté. Parce qu'en même temps que vous faites péter le pont, vous pouvez très bien faire spawner des unités ennemies. Et voilà. Le pont vient de sauter. Les camions font un arrêt panique. Et donc là, on aurait très bien pu faire apparaître des mitrailleuses qui engagent les camions. Donc, cette première partie est finie. Je mets de nouveau mon G8-52 qui, lui, va tester le check zone au-dessus de Yantar. Donc, a priori, il n'y est pas encore. C'est vraiment long, le G8-52. Donc, vous avez vu le proximity. C'est vraiment pas compliqué. Là, en l'occurrence, on mesurait la distance exacte entre le pont et le convoi de véhicules. Le groupe de véhicules. Et ça a très bien fonctionné. Dès qu'ils sont approchés à une certaine distance, paf, le pont a sauté. Donc, voilà. Vous avez déjà un premier exemple de comment utiliser le proximity. Là, on va en voir un deuxième en même temps que le check zone. Donc, il arrive à Yantar. Là, si je fais Shift-F2, vous voyez, il ne se passe rien. Je n'ai vraiment que le G8-52. Et donc, dès qu'il va arriver au-dessus de la piste, sa couverture va arriver. Enfin, va être activé via le trigger Activate, le E-1000. Pour l'instant, je n'ai rien. Toujours rien. Et voilà. Je n'arrêtais pas d'appuyer sur Shift-F2. Et donc là, j'ai le E-1000 qui vient enfin d'apparaître. Donc, nous, notre G8-52, on lui a mis un deuxième waypoint. Donc, il se dirige vers son deuxième waypoint. Toujours à la même altitude. Et notre E-1000, lui, il a reçu la commande de couverture. Donc, il se dirige vers le Junkers. Alors, j'ai fait tirer un Flair au Junkers dès qu'il approchera moins de 1500 mètres. C'est pour simuler, voilà, vu qu'il vole le TBA. Le pilote d'escorte, il ne le voit pas forcément. Ils sont en contact radio. Et il lui dit, balance-moi un Flair que je te repère. On pouvait très bien, par exemple, mettre un Yak qui, lui, engage le G5-52. Et là, le G5-52 aurait pu très bien tirer un Flair rouge pour avertir sa chasse. Attention, je suis engagé. Hop là, le Flair vient juste d'être tiré. Et donc, vu qu'on a mis un Deactivate sur Proximity, et bien, on est sûr que si jamais le chasseur se rééloigne à plus de 2000 mètres, puis revient dans les 1500 mètres, il n'en tire pas un deuxième. Alors, vous pouvez avoir envie qu'il en tire plusieurs. Ça, après, ce sera à vous de voir dans vos missions l'effet que vous recherchez. Mais là, voilà, on voit très bien que le Check Zone a fonctionné. Ça a fait apparaître notre Emile qui se place en couverture. Et le Proximity a également fonctionné, puisqu'il a fait tirer un Flair à notre G5-52. Et bien, voilà. C'est là-dessus que s'achève notre tuto sur les Proximity et les Check Zones. Désolé, ça aurait été un peu plus long que d'habitude, mais il fallait vraiment démontrer toutes les capacités de ces deux triggers qui sont vraiment très, très importants et qui vous serviront énormément à l'avenir, j'en suis sûr. Et bien, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada